On l'appelle la reine du Bikutsi. Le Bikutsi c'est un rythme traditionnel du centre et du sud du Cameroun. Et elle sera en concert demain à l'Olympia, Paris. Et dans quelques minutes sur notre plateau, Lady Ponce est avec nous. Mais d'abord, on écoute un extrait de son clip, Non coupable. Et mes ennemis, pour qu'ils puissent assister à toutes mes élevations. Pourquoi vous voulez me tuer ? Bonsoir Lady Ponce, soyez la bienvenue au plateau du Journal Afrique, je suis ravie de vous recevoir. Merci. On vient d'écouter un extrait, un extrait de ce clip. Votre dernier album c'était Suprême, vous êtes à l'Olympia demain, 7e album, plus de 16 ans de carrière, c'est bien ça ? Comment ça va se passer demain à l'Olympia ? Vous allez retrouver vos fans. L'Olympia demain, c'est pour moi franchir un pas et essayer de comprendre ce que je fais dans ce monde. Essayer de comprendre si la musique a bien fait de me choisir, parce que c'est le don qui nous choisit. Et essayer de valoriser la culture de mon pays, la culture africaine. Et en même temps aussi essayer d'appeler à l'amour et voilà. Et c'est un grand rêve qui va enfin se réaliser. Qui va enfin se réaliser pour votre bonheur, on imagine, et également celui de vos fans. Alors vous parlez de quelque chose qui est très important pour vous, c'est-à-dire valoriser la culture de votre pays. Vous chantez notamment en Néwondo, qui est une langue du centre du Cameroun. Vous êtes capable de chanter également en Lingala, langue du Congo, mais qu'on parle aussi un peu et qui ressemble un peu au Douala, je crois. Le Bikutsi, on dit de vous que vous êtes la reine du Bikutsi. Comment avez-vous choisi ce rythme traditionnel ? Et peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors le Bikutsi, c'était une musique qui était chantée par des femmes quand des récoltes étaient bonnes. Donc on remerciait le Dieu de la terre et on frappait le sol. Donc le Bikutsi, ça veut dire on frappe le sol. Donc c'était comme des rites pour remercier le Dieu de la terre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce rythme comme ça, par Aqsa. Parce que moi j'ai commencé dans le hip-hop, un peu de jazz et tout. Et plus tard, je me suis retrouvée dans le Bikutsi. Le Bikutsi m'a choisie comme la musique m'a choisie en fait. C'est un rythme qui m'a choisi. C'est un rythme que je n'avais jamais pensé un jour faire. Et voilà, un jour comme ça, je me retrouve en train de le faire. Et ce rythme m'a acceptée. Et je ne peux que dire merci. Alors vous êtes une chanteuse, vous êtes également une danseuse. Vous avez également des textes qui sont faits pas seulement pour faire danser, mais également pour faire réfléchir. Dans votre dernier album par exemple, qui est intitulé Suprême, de quoi est-ce que vous nous parlez, de quoi est-ce que vous parlez à vos fans ? Alors quand je chante, je chante, parfois je m'adresse comme si je parlais de moi. Parfois ce sont des histoires vécues par mes proches. Parfois je chante le quotidien, je chante plus l'amour également. Quand je chante non coupable, non coupable c'est que j'ai l'impression que quand on essaie de réussir, quand on essaie d'avancer dans ce qu'on fait, les gens veulent qu'on se sente tout le temps coupable. Et c'est pour cela que j'ai adressé cette chanson à l'éternel. Et je voudrais que tout le monde se sente concerné et se dit, non je ne suis pas coupable. Vous n'êtes pas coupable d'avoir été choisi d'être à l'antenne, présenter le journal. C'est le talent et c'est quelque chose que certaines personnes oublient que ce n'est pas nous qui choisissons. Je sais que plus haut là-bas, il y a un grand quelqu'un barbu et très beau et peut-être même très belle qui décide de tout. Dieu est un homme ou peut-être même une femme. En tout cas, c'est une femme consciente, je ne sais pas s'il faut dire engagée, mais en tout cas consciente de ce qu'elle veut apporter en musique, par la musique. Il sera demain en concert à l'Olympia à Paris. Merci beaucoup Lady Ponce d'être venue nous voir sur ce plateau. Et on va terminer en musique par un autre extrait d'un de vos titres. Je vous dis à demain et ce titre s'intitule « Mange ce que tu peux ». Je vous souhaite un bon Olympia quand vous êtes l'explicateur. Je vous dis à demain. Merci à vous.